Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Aujourd'hui nous sommes partis pour aller réaliser la deuxième mission en Goku Rush Qui n'est autre que cette fois-ci réaliser le Goku Rush avec la team catégorie Cyborg Donc je me suis spoilé un petit peu, j'ai déjà préparé mon équipe au préalable Et on va directement démarrer la run sans plus attendre Il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de transition, je vais vous expliquer pourquoi Est-ce qu'il n'y en aura pas d'ailleurs dans cette vidéo, je sais que c'est un petit peu spécial et particulier Voici du coup l'équipe que j'ai ramené, je vais directement démarrer la run Parce que sinon la vidéo va durer bien trop longtemps parce que c'est un Goku Rush Et vous savez que les Goku Rush c'est quand même un format de vidéo assez long A cause des deux dernières phases qui prennent une éternité à passer Au niveau des objets de soutien j'ai gardé exactement les mêmes que la dernière fois C'est à dire le Francky C8, ensuite j'ai ramené la Hebi, le Whis et le Phantom Portier Alors pour ceux qui auraient vu ma défaite cuisante face la dernière fois Avec la team Saga du futur, il faut savoir que j'ai réussi à le repasser en live Avec exactement la même composition d'équipe Donc je suis quand même assez fier de moi, on a réussi à le passer On a appris de nos erreurs, c'est passé Et aujourd'hui on espère de tout coeur pouvoir le passer avec la team catégorie Cyborg Alors franchement il y a énormément de team building qui est possible avec cette catégorie Et vous savez que c'est une de mes team catégorie préférée Non seulement pour sa diversité Mais derrière ça aussi, le fait qu'on puisse jouer un milliard de personnages différents C'est trop satisfaisant Et du coup au niveau du team building, qu'est-ce que j'ai ramené ? J'ai voulu faire un truc au goût du jour C'est à dire que j'ai ramené le nouveau personnage Cyborg qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur la globale Le C13 Du coup la rotation qu'on va jouer dans cette vidéo principalement ça sera C13-C13 Et ensuite on fera certainement un truc à base du CLLR Intelligence avec le trio Cyborg LR Où on adaptera en fonction de toute façon des rotations et des types d'ennemis qu'on va affronter Et il y avait beaucoup, beaucoup de team building possibles que j'aurais pu vous proposer Notamment j'avais beaucoup hésité en vrai à enlever deux personnages pour amener les deux unités free-to-play Je ne sais pas si vous les connaissez C17 et C18 free-to-play là qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et qui ont eu un Dokkan en TUR En vrai de vrai, vu qu'ils stackaient leur attaque et leur défense à l'infini Ça aurait pu être intéressant à un game de voir leurs statistiques Mais je me suis dit que si je faisais ça en vidéo sans cut La vidéo elle allait être trop longue Parce que j'allais vouloir volontairement ne pas partir en spé Pour pouvoir stacker un petit peu plus par-ci, un petit peu plus par-là Et je pense que vraiment le format de vidéo il aurait duré une éternité Donc j'ai préféré vraiment là adapter un petit peu plus le format de VOD Et j'espère que je ne me faillerai pas quand même Parce que le but c'est quand même de le réussir first try Pas comme ça a été le cas avec la team saga du futur Donc on va quand même faire attention au niveau des rotations De ne pas faire de la merde, mais normalement ça devrait bien se passer Alors du coup je suis parti en double C17 MEP Je vais vous parler aussi du nombre de doublons que je possède sur chacun des personnages Je pense que c'est quand même assez important de le préciser Trio cyborg les gars, deux doublons Oui, il a bel et bien deux doublons D'ailleurs son doublon je l'ai mis avant de commencer la vidéo Parce que j'avais plus de place dans ma box pour lancer l'événement Du coup j'étais en gigasum Et je me suis dit ok on va faire du tri Du coup le trio cyborg deux doublons qui va faire énormément le taf Et là on a directement les bonnes rotations Donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous Ensuite le CLLR intelligence qui a un doublon C17 MVP, le mien comme l'ami leader 100% C13 fusion ZTUR extrême intelligence Qui peut changer des serres de ki en serre de kirenbo Qui récupère deux de ki à chaque serre de kirenbo récupéré Qui a pas l'attaque extrêmement efficace Comme ça peut être le cas avec le critique garantie du C13 Dokkenfest De type extrême agilité Il est à 100% également Le C13 fusion agilité qui vient de se prendre une grosse patate dans la gueule Là moins 64 000 Il a pas de doublon mais au moins je l'ai dans la box Et le dernier personnage que j'ai ramené du coup dans l'équipe Est-ce que je vous l'ai présenté ? Non c'est la C21 C21 également à 100% Donc il y a quand même beaucoup beaucoup de doublons sur cette team catégorie Ce serait vraiment dommage qu'on se fail Si là je me fail dans cette vidéo Vraiment c'est une catastrophe C'est que je l'aurais voulu C'est que j'ai int Mara C'est que je sais pas je vois Dokkan Battle C'est que je suis une sous merde, une giga merde Tout ce que vous voulez Et ce que j'adore dans cette team catégorie Mais ça je le répète en fait à chaque fois que je sors une vidéo sur la team cyborg Mais il faut le rappeler c'est important Elle a tout Dites moi quelque chose que la team cyborg n'a pas sur le jeu Il y a de la régénération Il y a des mécaniques de transformation Il y a du critique Il y a de l'esquive Il y a également des LR Il y a beaucoup de stats Il y a du debuff Il y a de la régénération sur l'aspect Il y a des critiques de garantie maintenant Il y a des chances de dodge Il y a des attaques sup Il y a du debuff Il y a des supports en plus Non seulement les persos c'est des DPS Mais en plus de ça c'est des supports derrière Genre le trio cyborg LR J'aurais pu partir en double trio cyborg d'ailleurs Mais je l'ai pas fait Mais non mais Il y a tout dans cette équipe en fait Et en plus ils ont du flow Et c'est pas des Saiyans en plus Et le fait que ce soit pas des Saiyans Ça diversifie encore plus la catégorie Non mais c'est incroyable La team catégorie les gars Elle est juste incroyable Mais en plus Il y a des stacks de défense Et d'attaque à l'infini Selon les personnages que vous voulez ramener Et non mais c'est trop Et en plus il y a de la synergie Entre les personnages Genre c'est un petit peu La team catégorie Je sais pas si vous allez me comprendre ou pas Mais là j'ai une idée de comparaison en tête Il va bien falloir suivre Ce que je vais essayer de vous dire Et si vous arrivez à comprendre Franchement Je me sentirais moins seul dans mon LR Par contre la C21 risque de prendre des dégâts Non en vrai ça va C21 va pas prendre tant de dégâts que ça Ce que je vais expliquer c'est La team cyborg c'est un petit peu comme des frites Faut se dire ça Et en gros Les personnages qui font partie de la catégorie cyborg C'est des sauces Et les frites Qui est donc la catégorie cyborg Va avec toutes les sauces Parce que les frites C'est bon avec n'importe quelle sauce Que ça soit barbecue Mayonnaise Ketchup Andalou Sos au poivre Mozzarella C'est pas une sauce Mais on s'en bat les couilles Enfin vous m'avez capté Et du coup ça veut dire Que n'importe quelle rotation Que vous allez Pardon Jouer dans cette catégorie Donc dans la team cyborg Quoi qu'il se passe Oh putain là on prend une attaque Ouh Ça va faire mal ça quand même 213 000 dans les dents ici On a quand même un petit peu morflé Il va falloir faire attention A ce qu'on va vouloir faire après Bon on va pas utiliser l'actif skill maintenant Je pense que c'est quand même Bien trop tôt pour pouvoir l'activer On essaiera de le rentabiliser Un petit peu plus tard je pense ici Et on va rester serein On va partir du principe Qu'on va toujours pas crever Et ce que je voulais dire Du coup pour terminer la comparaison C'était que N'importe quel personnage Que vous allez jouer en team cyborg Peu importe la rotation Vous allez toujours avoir de la synergie Entre les persos Donc les personnages de la team cyborg Ils s'aiment tous en fait C'est vraiment tous des frites Avec de la sauce Je pense que c'est la pire comparaison Ever Je vais pas en parler pendant 1000 ans Parce que même moi Je commence à me perdre Dans ma comparaison Je sais pas si ça a été clair ou pas Mais si le message est passé C'est le principal les gars C'est vraiment le principal Donc là on est déjà sur la phase du SA Jigod On est vraiment pas mal Ici en vrai de vrai La phase du SA Jigod ici Bon là par contre Il s'agirait de pas prendre L'attaque spéciale sur le C13 Parce que je pense que Si le C13 prend une attaque spéciale Il y a quand même un monde There is maybe a world Who we can die Because J'ai de la défense J'ai le support Mais je suis en désavantage type Donc Faut pas trop faire de la merde Et là Il y a un monde Je vais me prendre une attaque Si vous plait Je veux pas mourir dans le gameplay S'il vous plait Laissez moi survivre Je veux vivre comme dirait Nico Robin Face à Elinette Lobby S'il te plaît Oh j'ai eu trop peur Vous savez quand il y a un temps de latence Après avoir balancé son attaque spéciale Il y a un petit écran noir Tu sais pas si c'est lui qui balance son attaque spéciale Ou si c'est toi qui en reprends qu'une derrière Et là j'ai quand même pris pas mal de décal Juste pas d'attaque spéciale Voilà Calme toi Pas d'attaque spéciale de balancé Tout va bien Prochaine rotation On va le bien tanker C'est le LR Il va partir en doken mode Il va régénérer nos PV Il va allumer la phase Et tout sera nickel Dans le meilleur des mondes Tout va bien se passer J'espère en tout cas Parce que sinon On va trépasser Ça c'était une rime Alors ça Vu que c'est pas cuté pour le montage Ah oui bah voilà Je vais pouvoir vous expliquer Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cut Ni de transition Ni de montage dans cette vidéo Il y a un commentaire Qui m'a fait un petit peu mal au coeur Oh putain j'ai loupé le doken mode Bon il y aura une single en fin de vidéo Si je l'oublie pas Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir Que je lis énormément vos commentaires Dans l'espace YouTube Même si je mets moins de coeur Même si je ne réponds pas forcément Il faut savoir qu'en grande partie Je pense qu'à 90% Des commentaires que je reçois Sur les premières 24h de mes vidéos Tous les messages sont lus Donc un grand merci à vous Qui soutenez Des fois je tombe sur des commentaires Très très relous Ou des fois des commentaires Hyper mignons Ou des commentaires genre Trop trop drôle Où il y a des gens Qui se tapent à discuter Dans l'espace commentaire Pour leur demander Si leur confinement se passe bien Je vous jure que c'est vrai Dans une vidéo Je ne sais plus laquelle Mais il y en a qui se racontaient leur vie Il y en a même qui se sont rajoutés Sur Snap et tout Enfin bref Tout ça pour vous dire Qu'il se passe des choses Dans l'espace commentaire Et il y a un commentaire Qui m'a un petit peu Qui m'a un petit peu fait mal Comme l'aspect que je viens de prendre Parce que Non mais attendez 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 Je suis en train d'halluciner Là c'est Du coup j'ai vu ma vie défiler Là Je Merci la C21 Qui régène 10% des PV Lorsqu'elle balance une attaque spéciale Et heureusement qu'elle n'était pas transformée C'est de chouin Parce que Oh putain de merde J'ai failli y être repassé Et du coup Pourquoi il n'y a pas de cut Dans cette vidéo Tout simplement Tout simplement Parce qu'il y a un mec Dans les commentaires Il m'a dit Et ça du coup Je l'ai un petit peu Après Je l'ai pris un petit peu En rigolant aussi Parce que j'aime bien rigoler Même si c'était pas forcément drôle sur le coup Ça m'a un petit peu fait mal Mais Je me suis dit que c'était quand même un petit peu drôle Donc je vais vous en faire part Il m'a lâché quoi Il m'a lâché son meilleur Il s'arrête jamais de parler ce chinois de merde Et du coup j'étais en mode Ah ouais Putain Il m'a vraiment lâché ça Parce que c'est vrai que dans mes vidéos Vu que je fais souvent des cuts Et que j'aime bien faire un petit peu de montage quand même Histoire qu'il n'y ait pas trop de moments de blanc On a l'impression que toute la vidéo Je suis en train de parler en boucle En boucle Sans jamais que ça s'arrête Mais Et le problème c'est que quand je fais du montage Bah les moments de blanc je préfère les couper Et là les moments de blanc vous les avez Donc je passe pour un mec qui parle plus lentement Qui est un petit peu plus posé Mais je sais que ce format de vidéo je le fais pas tout le temps Parce que J'ai l'impression que c'est des vidéos Bah pas travaillées du tout en fait Parce que là Y'a pas de cut Y'a pas de montage A part mettre l'introduction Et l'outro Bah je fais pas grand chose de plus Donc c'est pour ça que souvent mes vidéos Elles sont un petit peu plus dynamisées Et je trouve ça un petit peu plus dynamique Après j'essaie vraiment de faire un compromis C'est pas parce que j'ai reçu un commentaire sur ça Que toutes mes vidéos elles vont être basées comme ça maintenant Loin 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 de là évidemment Mais Voilà une des raisons pour laquelle des fois Dans mes VOD Y'a peut-être moins de montage Parce que Bah des fois j'ai envie de poser un gameplay chill Comme c'est le cas sur les vidéos PVP Sur Nanatsu au Taizai Et pour le coup Je préfère d'ailleurs se voir en mode de vidéo Sur Nanatsu au Taizai en PVP Parce que Au moins vous avez directement tout en temps réel Et je trouve ça bien Bah du coup Tout le monde ici transformé quasiment On va repasser un petit peu Sur le gameplay Parce que depuis tout à l'heure Je parle je parle Mais on est quand même là Sur la phase du SAJ Blue Mine de rien Je le rappelle hein Le C13 Il a l'attaque qui fait mouche Lorsque vous affrontez un anomie Qui s'appelle Goku Ou hors Goku enfant Ou Goku junior Il me semble Les attaques qui font mouche Et derrière le critique de garantie Quand tu mets une double SP C'est très 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 violent Le C13 d'ailleurs Cette TUR Honte à moi Mais il est toujours pas SP15 Malheureusement Alors qu'il est vraiment Incroyable ce personnage Mais quand je vous dis incroyable La rotation C13 C13 elle est juste Insane à jouer Et ici la C21 Qui s'est toujours pas transformée Donc tant mieux Parce qu'on va pouvoir régénérer A chaque fois des PV Une fois qu'elle sera transformée Par contre Ce sera un autre monde Parce que là du coup En fait Ce qui va se passer C'est qu'elle aura plus la régénération Mais elle va pouvoir attaquer A chaque fois Comme si elle était en avantage type Donc c'est pas plus mal On a quand même Heureusement Plus de 500 000 PV Dans cette catégorie Parce que je vous jure Que si on avait moins de PV Que ça dans cette catégorie On serait légèrement Dans la mouise Ici on va tanker avec lui Ici on va partir En spell team avec lui Est-ce que Je fais confiance en l'âme des cartes Est-ce que j'ai confiance En la catégorie cyborg Oui monsieur Totalement Et c'est pour ça Que je me permets donc De vous annoncer Que je n'utiliserai pas d'items Sur cette rotation Et mine de rien Au niveau du gameplay Je pense pas que la VOD Sera si longue que ça Je pense En vrai de vrai Si je devais donner une estimation Je dirais Alors on va dire 27 minutes 52 27 minutes 52 C'est pas mal en vrai 27 minutes 52 Pour passer un Goku Rush En team cyborg Avec beaucoup de LR Alors je sais qu'au niveau Du team building Il y avait un milliard D'autres personnages A ramener J'aurais pu partir En double trio cyborg LR Qui était un très 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 bon choix Également Même si sur la phase de Migaté J'aurais pu me faire ouvrir Mais qui puisse qu'à être Tellement de stats ajoutées A tout le monde En plus De là c'est des supports En fait Ça aurait été vraiment Inside aussi Mais bon J'ai préféré ne pas Ouh Attendez 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 Mais je suis en sueur A chaque fois là Mais c'est pas normal D'être en sueur Ouh 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 Mais damn Man Oh Oh C'est le père noël C'est super drôle Euh Attendez Parce que là en fait Il faut pas que je me prenne L'attaque spéciale Il faut que je prenne Assez de dégâts Pour être en dessous La barre des 30% PV Donc là les gars Wish me some luck Please Et le bail C'est que je me prenne pas De spé comme ça Prochain tour J'ai la transformation Directement Avec le trio Cyborg Non avec le cell LR intelligence Cell LR qui va se transformer Qui va faire bien plus de dégâts Et qui va nous remettre full life Franchement Je pense que c'était un call 800 IQ C'était le move Qu'il fallait faire ici Pour se mettre bien Et on a réussi à le passer En plus ce move là Donc c'est magnifique Regardez Il est en train de cracher la 168 C'est bizarre de dire ça Il a craché la 168 Oh là 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 Let's go Cell fan parfaite Plus que parfait Comme le plus que parfait Ok Je pense qu'on va arrêter Les jeux de moi Et ça commence à devenir Vraiment éclaté au sol Il va falloir que je me calme un petit peu Je suis désolé Je voulais pas que ça arrive Alors ici on a de quoi partir en spé Quasiment ultime Oui on part en spé ultime Magnifique On a l'aspect ici Est-ce que je garde le trio Dans ma rotation Bah là sans hésiter les gars Je sais qu'on va devoir utiliser un whisp Parce que si on ne whisp pas On est dans la merde Et après C'est à partir de la phase Int Où on va un petit peu mieux Pouvoir se débrouiller Ah non mais là ça va être bien Là on va être super bien Parce qu'après avec la phase d'agilité Enfin là vu qu'on a un whisp d'activer En plus c'est le premier item Qu'on utilise ici Parce qu'on n'a pas eu besoin D'en utiliser un Vu que Cell Nous a remis full life Face à sa magnifique Régénération Ok un petit million de deux Pourquoi pas J'aurais aimé Qu'il y a un critique ici Quand même Mais il n'y en a pas eu un seul Je le rappelle Ce LR Non seulement il a un active skill Du feu de dieu Il a des chances d'esquiver Il peut proquer des attaques supplémentaires Vu que c'est une tée De type endurant J'ai deux loupons sur lui C'est un support Le mec il est plus que complet en fait C'est un nouveau temps de conjuguer Quoi ? Avec un réducteur de dégâts J'ai pris 54 000 à l'auto-attaque Oula 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 Attendez 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 Moi j'ai pas signé pour ça en fait Waouh 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 Euh Ok So 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 On va faire ça On va faire ça Derrière On va faire ça Bon ça me fait un petit peu ché De récupérer autant de serres de ki endurance Avec l'autre personnage Mais bon Ici du coup c'est le C13 agilité Qui prend l'aspect Normalement on devrait bien tanker Après on est encore sous Wiss Ici pendant deux tours Donc c'est pour ça que On tank quand même assez bien Mais faut faire attention La phase plus C'est vraiment la plus compliquée A passer Parce que du coup On a quand même trois personnages Qui sont de type endurance Et le Migate plus Il fait vraiment de sales patates Là la C21 Elle tankera plus autant Les auto-attaques Tout à l'heure C17 MVP Hormis si on est en dessous Un seuil d'HP intéressant Il n'aura pas son passif d'activé Donc du coup La réduction de dégâts Pour l'instant C'est un petit peu bye bye les gars Ça va être chaud Quand même Parce que là Les premiers combats On les a passé C'était easy peasy C'était cool On parlait de frites On parlait de sauce On parlait de synergy Mais là Il faut se focus un petit peu Sur le gameplay Parce que Quand tu prends autant de dégâts Mais Clairement Ça fait un petit peu mal Ça fait un petit peu chier Quoi Donc J'ai limite envie D'utiliser l'active skill Vraiment No joke Je me tâte à le faire Mais Je me dis que C'est tellement pas intéressant Pour l'instant Après Est-ce que pour le beau jeu Je le ferai pas Mais j'ai pas trop envie non plus Mais Ah vous savez quoi J'ai craqué Ok ok On va utiliser l'active skill ici J'aurais dû l'utiliser normalement Sur la phase in Ça aurait été bien plus intéressant Pour être sûr de si le cure la run Mais là Let's go en fait Let's go Let's go Il n'y a pas un monde Où il peut esquiver En plus ici évidemment Pas vrai Pas vrai Pas vrai Pas vrai T'esquive pas Non ça c'est inesquivable Un active skill Inesquivable dans le jeu Critique Pas de critique Magnifique l'attaque sociale Bon du coup ici On a quand même réussi à debuff un petit peu Derrière on va partir en spé ultime Et là Je suis un petit peu en panique Parce que Pas d'item Réduction d'activité Est-ce que j'utiliserais pas un ghost A la limite Franchement je pense que je vais ghost Parce que je suis quand même En double désavantage Je pense vraiment que c'était Le call à faire ici Et je pense pas le regretter Pour la rotation suivante Parce que la rotation suivante Encore ça va On a les double c13 Ensuite on a ses ventaines Qui va revenir Franchement c'est ok Oh 4 800 000 de valeur d'attaque Vous ne rêvez pas 4 800 000 de valeur d'attaque Sur le sel Mais qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est fort ce LR Déjà midlife Le migaté ici Ok le trio cyborg Ça serait bien qu'il lâche un critique Même si j'ai tout mis en attaque supplémentaire S'il lâche un critique Ça serait magnifique Mec La France te regarde Ok pas de critique Double spé Oh oui la double spé Nice 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 Bon ici on est plutôt pas mal sorti Du coup c'était vraiment un tour Free DPS C'est là où on s'est le plus régalé Non il a esquivé Oh non Il a esquivé Et l'attaque supplémentaire Qui aurait pu proquer Oh j'ai le seum Oh j'ai giga le seum là pour le coup Est-ce que là je pars du principe Que je joue greedy Et on n'utilise pas d'items Moi je pense qu'on peut partir confiant Et ne pas utiliser d'objet de soutien ici Franchement Là la run je la sens bien On prendra jamais 500 000 de dégâts En plus on a aménagé le plateau volontairement En fait je retire ce que j'ai dit Si la C21 il se prend une attaque spéciale On a perdu Non je veux pas perdre à la phase migatée Non mais comment ça peut être Une série d'échecs Sur les Goku rush Je peux pas Enchaîner deux vidéos d'affilée Avec des échecs Non 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 C'est impossible C'est improbable Dis moi que toi tu tankes là Non mais tanker un petit peu Non mais faites un effort Faites là C21 double SP Fais ce que tu veux Mais fais quelque chose en fait Juste en plus Tu t'es toujours pas transformé Putain c'est grave ça Transformé dans SP Je suis en sûr Je vous avoue là les gars Je suis en sueur de ouf Putain L'active skill on va pas l'utiliser maintenant Les gars c'est hors de question Que je l'active maintenant Ça sert à rien C'est tellement tellement useless De devoir l'activer maintenant C'est une perte de temps Ici on va utiliser le Francky C8 Pour booster la défense des alliés de 50% Et derrière On va juste espérer tanker Les gars si je tanque tant mieux Si je tanque pas tant pis Mais Putain ça fait chier là Alors vraiment là Il me met dans une condition Vraiment mal Il me met mal en fait Là le migaté C'est pas cool He's not cool Après on peut espérer un monde Où le C17 ici Enfin le trio cyborg Puisse esquiver S'il esquive une SP Ça peut être bien Ou sinon si le CLLR Prend la SP ça me bat aussi Tu me diras mais Parce que là je sais qu'on va pas le buter Du coup on va prendre Y'a taxé sur le CLLR Ok why not 183 000 Il nous reste 300 000 PV On a un boost de défense D'activé Dis moi que ça va être suffisant S'il te plaît Oh putain 50% de défense supplémentaire Par contre on a le passif de C17 qui est activé Ok le passif de C17 activé Ça c'est quand même une bonne nouvelle Ouais mais c'est quand même une bonne nouvelle Non mais C17 MVP C'est quand même Le leader de cette catégorie Donc tu te dois de carité T'es pas MVP pour rien Most Valuable Player C'est pas Ouais Non nickel Ah oui la réduction de ces 17 MVP Incroyable Mesdames et messieurs Ce à quoi nous venons d'assister ici Absolument insane Donc du coup ici Ça va J'ai quand même un petit peu paniqué Parce que dans ce genre de situation C'est quand même une run Qui doit être jetée à la poubelle Et j'avais pas envie de jeter une run comme ça à la poubelle Parce qu'elle était belle quand même Il nous reste plus qu'une phase à passer La phase de type endurance Et ensuite on est bien On est good On est gully good Pour ceux qui ont la ref Nouveau token mode à faire J'oublie pas que j'en ai une à faire En fin de vidéo d'ailleurs 3, 4, 5, 6 Nickel Critique de garantie On va se remettre full life Il nous reste encore 4 items de disponibles Bah autant vous dire Qu'on est plutôt pas mal là Parce qu'après on est en rotation Il y a quand même Le trio cyborg galère Qui va enfin pouvoir encore plus briller Parce que là sur une phase de type puissance C'était bien beau Mais maintenant Migaté Quand tu vas affronter mes de ces 17 MVP Quand tu vas affronter mon trio cyborg galère Est-ce que tu vas rigoler Quand tu vas être en désavantage type Parce que tu faisais le malin là Quand on était sur la phase Il faut que j'arrête de parler tout seul On va arrêter de parler à nos personnages C'est Vintain qui a mis 20 tours à se transformer Mais pourquoi pas Mieux vaut tard que jamais Et ici du coup Au niveau des rota Qu'est-ce que ça Ouh Ah ouais non là ça picote Ça picote Ça picote Ici ça rigole 0 J'aurais bien kiffé Avoir une attaque spéciale ultime Au moins avec un des deux personnages Qui part en spécis Donc je l'ai avec lui Je l'ai avec lui Et là I think I think I think I think I think We are gonna Use an item again Donc on va utiliser le Whis ici Histoire de pas trop se faire chier Et ensuite L'objectif ça sera d'aménager le plateau Pour que le trio cyborg LR En fait il puisse partir en attaque spéciale Ultime Pour qu'il fasse vraiment A balle de dégâts Par contre les valeurs de dégâts De celle LR On voit que c'est quand même Le LR des 300 millions de téléchargements Lui hein putain 3 millions 7 de valeurs C'est des spé à 1 million Qui part tous les tours Dans un Goku Rush Mettre 1 million C'est énorme quand même Non il a esquivé Oh non ça c'est pas cool boy Man Yes T'esquive la première Mais t'esquive pas la deuxième Non mais tu prends pour qui en fait Migate Tu veux pas esquiver indéfiniment Les attaques spéciales Je rappelle hein Ils ont des chances Ah non A quoi ça sert d'avoir un passif Où t'as des chances d'esquiver Si au final il annule les esquives Migate en face Genre lui l'esquive Mais toi tu peux pas l'esquiver Ça c'est un petit peu une douille quand même J'aurais kiffé que la C21 Elle soit pas transso Mais après le fait qu'elle soit Elle a quand même mis des gros gros dégâts Et en vrai je suis assez surpris Des dégâts qu'elle a mis là C'était quand même assez violent Mine de rien Alors ici Comment est-ce que je vais me débrouiller Parce que je pense que si je prends Une attaque spéciale Je prends quand même Bagdad On est d'accord les gars Oui on est d'accord On va prendre Bagdad là Si on se prend une attaque spéciale Donc faut pas faire des conneries Après on est quand même sous Wiss Non mais on est sous Wiss les gars En vrai on peut partir confiant Non je suis pas parti en SPA Avec C17M Oh j'ai trollé C17MVP qui est pas parti en SPA Non ça c'est gratuit Ça c'est vraiment Une absurderie totale Ok ça va c'est compensé Par le fait que le C13 Il proc une attaque supplémentaire Oh putain j'ai le seum J'ai vraiment niqué ma rotation Du coup ici c'est le C13 Fusion Qui va prendre l'ASP Le C13 Fusion ZTUR Réduction de dégâts 140 000 de DF Avec le C17MVP Ouais bon 147 000 En vrai on peut considérer Qu'on a quand même tantqué l'ASP Derrière de toute façon On a encore des items On utilisera je pense Ebi Comme ça avec Ebi On est sûr de pouvoir survivre En plus on va régénérer les PV Vu qu'on est quasiment midlife Après il y a un monde Où je pourrais ne pas l'utiliser Est-ce qu'on n'aurait pas L'acti skill d'ailleurs Oh ça serait énorme Imaginez qu'on arrive Oh là là mais Scripté cette run Scripté Tu pars pas en SPA Avec ses 17MVP Il reproque une attaque spéciale Derrière pour partir en SPA Tu vois que le mec Il avait envie quoi Oh ça c'est trop bien Est-ce qu'on n'aurait pas L'acti skill du coup Ici du trio cyborg Parce qu'il faut être en dessous Et son 10% PV Si je ne dis pas de conneries Donc dis-moi qu'on Oh putain Oh j'ai un sum immense Ici on ne l'a pas du coup Bon tant pis Ici on va faire ça Ici on a l'aspect ultime Et derrière Je pense qu'on peut tanker Franchement je me sens vraiment serein Je me dis On peut tanker les dégâts Au pire c'est 17MVP Je le rappelle Dans son passif Vous pouvez le voir Vous êtes actuellement Là devant votre écran Et vous voyez Quand même réduire les dégâts De 40% Mec Réduire les dégâts De 40% C'est le moment de grid C'est le moment de vérité Les gars Soit ça passe Soit ça casse Mais moi je pars du principe Que ça passe Et que ça ne cassera pas J'espère Ne pas m'être trompé Le pire bail Qui pourrait m'arriver C'est me prendre l'aspect Sur celle LR intelligence Mais si on ne prend pas L'aspect sur celle LR intelligence Alors tout va bien Parce que là pour l'instant Le migaté il est mid Quoi ? Attendez attendez J'ai fait des erreurs de calcul Mais comment Non 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 Pas si proche du but Dites moi qu'il fallait Que j'utilise un item Enfin non Que je n'utilise pas d'item Parce que Non mais c'est 17 MVP Non mais c'est 17 MVP Mais pourquoi est-ce que j'ai peur C'est 17 MVP Même s'il se prend une attaque spéciale Il va survivre Réduire les dégâts De 40% subis Sachant que derrière Non mais regardez Regardez Mais pourquoi est-ce que je flippe Moi je suis un malade Je suis un malade Regardez Ça se passe trop bien Ce genre de run en fait C'est tout C'est tout ce qu'on aime C'est tout ce qu'on veut voir Et ici il n'y a plus qu'à ghoster Et là La run Elle devrait bien se passer Ok nickel Alors ici Bon je vous avoue Qu'il y a des fois Où j'ai quand même flippé Quand il y a des moments de blanc Quand je suis en train D'un petit peu réfléchir Ou quand je me coupe la parole Moi même sur mes phrases C'est que je m'inquiète Un petit peu Par rapport à la run Mais là Je me dis qu'on est en train De revenir petit à petit Le migaté Il est déjà midlife ici Les rotations Elles fonctionnent trop bien Vraiment la team cyborg Les gars C'est trop bien Jouer C'est tellement équilibré T'as tellement de tout En fait Tous les personnages Ils sont utiles Dans cette catégorie C'est rare d'avoir une team catégorie Où tous les personnages Peuvent avoir leur impact Parce que généralement T'as toujours des gens Où t'as pas envie De garder dans rotation Parce que tu sais Que c'est des persos A garder hors rotation Ou c'est des supports Ou quoi Mais là Tu me dis garder C'est 21 Je l'aurais gardé J'aurais gardé C'est 17 MVP Ça aurait pu faire le taf aussi Il y a plein d'options De disponibles Et c'est ça qui est vraiment cool En fait Ok donc là On repart en SP ultime Avec le trio cyborg LR Ici on va partir En SP ultime Avec le CLLR intelligence Et là Je peux utiliser Mais je peux aussi Ne pas utiliser d'item Franchement les gars Je pourrais ne pas utiliser d'item Et totalement survivre En fait Et je pense que C'est ce qu'on va faire Parce qu'on est des gens Qui jouent beau jeu Comme ça Nous On a peur de rien On a peur de rien On a absolument peur de rien De toute façon On sait qu'on va tanker Les auto attaques Derrière C'est pas parce qu'on prend Une SP de migaté Ici à moins 200 000 Que voilà De toute façon C'est rien quoi 200 000 C'est absolument rien Quand c'est qu'on a 550 000 PV Pas vrai C'est l'LR intelligence Il va tanker Il va prendre peut-être 30k 40k 50k Avec le prochain tour J'utiliserai un item Et tout se passera bien Oh la double SP du trio cyborg Oh non il a esquivé Il esquivera pas Celle de Cell LR Cell de Cell Il esquivera pas L'aspect de Cell de Cell Cell de Cell Il esquivera pas On a transpercé ton cœur Oh la 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 Magnifique Mesdames et messieurs Ce fut une victoire Sur le Goku Rush Je sais pas au niveau du timer Combien on avait dit J'avais dit combien 27 minutes 58 27 minutes 56 27 minutes à peu près Est-ce que j'ai mis vraiment 27 minutes Si j'ai vraiment mis 27 minutes Je m'engage à faire Deux singles Pour terminer cette vidéo 26 minutes 19 Et j'étais pas si loin que ça Je suis content Parce qu'on a réussi Du coup du first try Toujours invoqué Sur la bannière du Goku Du Vegeta pardon On sait jamais Si sur une single Il pouvait tomber Mais là j'y crois pas tellement Parce qu'on a refait un cycle En live Rediffusion disponible d'ailleurs On s'est fait totalement Exploser nos morts Donc bon J'imagine que là Avec l'animation Qu'on va se taper Ça va être la même chose En fait CJ2 Pas de CJ3 Non pas de CJ3 Et bien voilà Mesdames et messieurs La deuxième mission Dans ce Goku Rush A été effectuée On se retrouve très prochainement Pour la troisième mission Avec je ne sais pas Quelle catégorie Parce que j'ai pas encore Envie de me spoiler Et puis je souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Merci d'avoir visionné cette vidéo Bon déconfinement Ciao